... Oui, bonjour. Je m'appelle Dominique Chapuis. Je suis maire de Rosoy, une petite commune dans le nord de Lyon. Je suis présidente des maires ruraux de Lyon. Je suis ici pour vous parler d'une expérience qui ressemble un petit peu à ce dont vous venez de parler, d'une expérience locale. On a mis en place une Web TV. Alors tout d'abord, pourquoi on a réussi à mettre en place une Web TV ? C'est parce que nous avons été dissociés d'une grosse ville qui s'appelle Sens en 2008. Les habitants sont battus pour qu'on soit séparés. Donc nous avons un nouveau conseil municipal depuis 2008. Donc nous avons 11 ans d'existence. Et ça a permis à la commune, 2000 habitants, de créer une dynamique extraordinaire. Beaucoup d'associations se sont créées, beaucoup de rencontres étaient faites. Nous, on a mis en place des formations avec les habitants et les élus. On n'avait pas assez de place dans les 15 conseillers municipaux pour rentrer tout le monde dans le conseil municipal. Mais du coup, beaucoup de personnes se sont investies autrement. Et on pêchait pour les adolescents. Il n'y avait pas de projet qui émergeait. Donc on a réfléchi avec eux. Et effectivement, comme ils sont tout le temps avec l'écran devant les yeux, on s'est dit on va mettre en place une Web TV pour eux, qu'ils vont animer, porter. Donc la CAF nous a aidés pour acheter la toute première petite caméra. Nous avons commencé les formations avec eux. On allait les chercher à la sortie du lycée. Voilà. Et naturellement, c'est la commune de Rezois qui portait les charges de tout ça. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte avec cette Web TV qu'on ne voulait pas que les adolescents viennent consommer une activité de plus. Parce qu'on est quand même dans un système de consommation qui pose problème à tout le monde, y compris à nous, qui sommes aussi des consommateurs quelquefois. Donc on s'est dit, on va vraiment les former. Mais c'est leur outil, leur activité. Il faut absolument, impérativement, qu'ils soient respectueux. C'est-à-dire, c'est comme si on monte à cheval. On ne vient pas monter le cheval sans l'avoir étrié avant. Et pareil pour la caméra. Il n'est pas question de faire 10 heures de rush et de rien trier. Donc petit à petit, on s'est professionnalisé. Il y avait bien évidemment des professionnels autour de nous. On n'aurait pas pu le faire autrement. Et puis, de cette petite Web TV qui est arrivée maintenant, au bout de 3-4 ans, c'est devenue la Web TV du département. Les jeunes que nous recevions tous les mercredis et toutes les vacances, maintenant, on ne peut plus les recevoir que les vacances. Mais ils ont appris, ils sont venus. Ils ont appris à aller faire l'interview du sous-préfet, appris qu'est-ce que c'est qu'une institution. Parce qu'il n'est pas question d'utiliser la caméra ou d'aller faire des interviews si on ne connaît pas son sujet. Donc en fait, ça a permis à chaque jeune de faire tout un investissement sur l'institution. Donc cet outil nous a permis vraiment une insertion sociale de tous les jeunes. Donc je vous présente maintenant ce qui est devenu la télé de Lyon. Donc voilà, c'est une Web TV qui est participative depuis 2015, comme je vous le disais. C'est une association 1901. Maintenant, c'est une média reconnue par le département. Et donc c'est la seule Web TV de Lyon, comme je vous le disais. C'est mes collègues qui ont tout préparé. Donc on fait maintenant pour que cette association puisse vivre aussi et continuer à accueillir les jeunes et les moins jeunes. Parce qu'on a démarré avec les ados, mais il est utile de vous dire que dans les stages, il y a tout âge. Ils font maintenant, effectivement, comme ce sont des grands professionnels, des prestations qui permettent aussi de rentrer aussi des financements. Donc il y a une association et la partie professionnelle qui n'est pas en 1901. Donc prestations audiovisuelles, films de marque, institutionnels, retransmissions multi-caméras. C'est-à-dire qu'on est en direct souvent sur des matchs de sportifs, sur plusieurs thématiques qui sont toujours incitées par les bénévoles. Il y a une trentaine de bénévoles qui tournent. C'est au moyen de tous les ans une trentaine de bénévoles. Et plusieurs thématiques que l'on peut rencontrer. Alors en matériel, pour l'instant, on a 4 unités de tournage complètes de la post-production, un plateau télé sur place et mobile et une régie vidéo. La commune a mis à disposition un garage qui est devenu le plateau. Et donc c'est tous ensemble avec les habitants. On a retapé, on a cherché du matos, carrelage et tout ça. Et c'est hyper clean. Il y a beaucoup de professionnels qui en vivent ce lieu. Donc l'attraction de la Web TV, c'est tout Lyon, mais c'est aussi un bout de Seine-et-Marne. Quand on nous demande, on se déplace bien sûr. Et là, on couvre à peu près 65% du territoire avec 1200 vidéos d'archives. Là, ce sont tous les jeunes qui ont démarré. Donc certains sont devenus des professionnels. Notamment, cette jeune femme a démarré à 14 ans. Et maintenant, elle se lance dans la carrière professionnelle. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, donc là, c'est une partie des jeunes. Je ne les vois pas tous. Donc projet pédagogique. On s'inscrit aussi dans les contrats de ville. Tout ce qui peut être intéressant. Parole de femme, ados, des reportages et des émissions thématiques. Donc tout ce qui est reportage, c'est gratuit. Après, quand on a besoin d'intervenir, si on peut trouver des financements pour payer les permanents, bien évidemment, on le fait. Merci. Donc voilà, donc ils ont lancé tout ce qui est maintenant... Voilà, donc 7000 abonnés Facebook. Il y a 60 000 vues par mois. Donc ce n'est pas grand, mais ce n'est pas petit non plus. Voilà, 4000 portées par direct et des reportages tous les jours. Alors 300 pages vues par jour. 60% de nouveaux visiteurs. Âge moyen entre 25 et 55. 45 hommes, 55 femmes. Donc les partenaires, là, ce sont des partenaires financiers qui viennent soutenir l'association et l'activité par différentes mesures. Où ils nous donnent du matériel quand on fait des travaux. Où ils achètent une caméra. Voilà, il y a différentes choses. Où ils font de la publicité gratuite, comme Intercom. qui nous a quand même commandé un film sur l'attitude des jeunes dans les bus. Enfin, on traite de plusieurs sujets. Alors ça, c'est ce qu'on présente au monde économique, qui vient nous soutenir par des pas coûts de soutien. Donc 400 euros. Voilà, selon leurs besoins, leurs envies. Ça, c'est la partie plus économique du dossier. C'est... C'est... Donc là, nous sommes en train de travailler avec la Bourgogne-Franche-Comté. Donc on monte une plateforme avec un direct par jour. Il faut au minimum une heure d'antenne. Donc pour être sur les box. Donc ça, d'ici la fin de l'année, ça devrait être fait. Donc du coup, il y aura une régie publicitaire qu'il faut installer. Et une boutique en ligne. Voilà. Et puis, les jeunes qui sont en recrutement, pour l'instant, sont des contrats civiques. Qui sont bien évidemment formés à tout ce qu'ils demandent. Et puis qui repartent avec un bagage comme il faut. Puisque pour l'instant, on a deux permanents. Donc il suffit de vous dire. C'est aussi pour ça qu'il n'est pas venu aujourd'hui. Parce qu'ils ne peuvent pas être partout en même temps. Qu'est-ce que j'oublierai de vous dire ? Bon, on ne bouge pas. Oui, ce qui est très important, c'est que les bénévoles ont monté plusieurs sujets. Donc les bénévoles accompagnent leurs émissions. Il y a une ligne éditoriale qui est claire et nette. Ce n'est pas de chien écrasé, pas de politique. Politicienne. La politique du territoire, oui. La politique d'une commune rurale. D'ailleurs, c'est surtout les communes rurales que nous visitons. Parce qu'il y a eu tentative de récupération des grosses villes, bien évidemment. Pour faire un petit truc sympa sur les locales. Voilà. Voilà. En gros, rapidement, si vous avez des questions à poser. Donc c'est une initiative qui a été lancée au niveau d'une commune et qui maintenant est portée par une association, mais avec une échelle départementale et qui est financée essentiellement par le département, les partenaires, c'est ça ? Oui. Surtout les partenaires économiques. Il y a très peu de subventions. D'accord. Mais l'échelle d'action est bien le département. C'est le département. C'est le département et Limitrof, si besoin. Effectivement, c'est la commune qui l'a lancée. Et ensuite, c'est portée. Et maintenant, il faut qu'ils volent de leurs propres ailes. Parce que pour une commune rurale, c'était un peu lourd de tenir ce qu'on a tenu, les salaires le plus vite possible et les aménagements. Mais c'est bien toute la commune qui est venue donner un coup de main, les habitants. Et le plateau technique est toujours sur la commune. Il est toujours sur la commune. Voilà. On avait pensé à le mettre sur la ville voisine pour que, justement, les adolescents, en sortant du lycée, puissent venir. Mais il y a eu des problèmes politiciens qui ont fait qu'on préfère le garder sur la commune. On est sûr de la clarté de ce qu'on fait. On ne lâchera pas notre identité. Oui, j'ai une question. Combien d'adolescents vous touchez, en gros, par an ? Voilà, j'ai un peu zappé ça. On doit être entre 60-70, plus là pour ceux qui viennent en direct. Et puis après, on travaille avec les collèges à chaque fois qu'on peut libérer du temps, donc collèges et lycées. Mais qu'on ne compte pas dans les enfants qui passent. Et ça constitue un engagement pour un investissement ? Pour la commune, oui. Pour eux, pour eux. Pour eux, oui, c'est énorme. C'est énorme. C'est selon les reportages qu'ils vont faire et ce qu'ils vont travailler. Alors, quand ils sont accompagnés des professeurs par les collèges et autres, c'est selon les sujets que le professeur veut traiter avec eux. Souvent, les jeunes viennent nous voir. Mais je ne sais pas, je peux vous citer des exemples. Un jeune qui vient me voir un jour et qui me dit, j'avais peur de passer à l'oral du bac. Heureusement, je suis passée là. C'est tout bête. Mais du coup, il a appris. Un autre qui m'a dit, j'avais jamais rencontré un sous-préfet. Et oui, c'est quelqu'un comme toi et moi. Et puis, comment elle fonctionne, la commune, déjà ? Et puis, sur les handicapés aussi. Je ne me moquerai plus maintenant. Mais enfin, je pourrais vous en citer. C'est énorme. C'est ce qui nous fait tenir. C'est grâce à eux qu'on tient. Parce que ça a été un peu lourd financièrement pour la commune. Et tout l'engagement. Et c'est surtout les tentatives de récupération qui sont pénibles. Parce qu'on n'est pas là pour ça. On était là pour eux, pour l'animation, pour le village. Mais ça part du principe aussi que ça permet aussi aux gens de venir se rencontrer. Parce que là, le monde économique rencontre les adhérents souvent. On fait des grands... Une fois par an, on fait une grande réunion avec tout le monde. Et tout le monde se mélange. Et là, c'est important. Et les jeunes sont très fiers. Et c'est eux qui s'occupent de tout quand on fait les grandes rencontres. Et la deuxième question, qui est peut-être un peu énorme, c'est... Est-ce que c'est duplicable ailleurs ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez, vous, une ingénierie que vous pouvez proposer ailleurs ? Alors, on a échangé avec d'autres Web TV pour voir. Mais en fait, nous, c'est le fait du hasard que ça a été porté par les habitants et par la commune. Parce que si la commune n'avait pas mis les moyens, ça ne serait pas fait. Je pense que oui, mais c'est dans l'esprit de ce dont on parlait. Après, c'est la commune, c'est les habitants, c'est les associations. Mais tout ça, c'est un tout. En fait, c'est le citoyen en général, qu'il soit conseiller municipal, ado ou élu. En fait, voilà. Donc, peut-être que oui. Mais après, chaque territoire est différent. Moi, je ne suis pas pour plaquer des choses. Non, non, on ne parle pas de plaquer. Mais oui, et on peut venir aussi. On peut venir discuter, emmener des jeunes. Voilà. On peut éventuellement se déplacer. OK. Parce que c'est vraiment agréable comme... Merci. Oui, Frédéric Ville, journaliste spécialisé collectivité locale et rurale. Est-ce que ça favorise aussi, c'est peut-être trop tôt pour le dire, chez les jeunes, peut-être la fierté d'une identité rurale et le désir, peut-être, de rester construire chez eux ? Carrément, oui, parce que comme ils voient que c'est un petit village qui a fait ça. Il y a 1100 habitants dans mon village. C'est tout petit, même si c'est urbain. On est à 5 km de la ville. Mais néanmoins, ils sont vachement fiers. Quand ils disaient, c'est à Rossois, c'est chez moi. Et après, ils amènent leurs copains. Parce que, bien évidemment, il n'y a pas de frontière. Mais donc, ils vont chercher leurs copains qui ont le même âge et ils viennent. Ils participent. Oui, ils sont plutôt fiers, oui. Ils sont fiers, puis du coup, ils sont moins timides et ils se sentent moins complexés par rapport aux membres de la ville qui auraient peut-être théoriquement plus de choses. Parce que je n'en crois rien, mais voilà.